... Bonjour, moi c'est Blanche Sabat, sur Insta c'est Lagne Remue Paris, je suis autrice de bande dessinée, activiste féministe et militante pour le climat. Alors Mite Meuf c'est un projet qui est né d'abord sous format numérique, sur le compte Insta Matin Quel Journal, qui est la revue digitale des éditions d'Argo. Moi je faisais du contenu féministe sur mon propre compte Instagram depuis un petit moment, et j'ai eu envie de travailler avec Matin parce que j'aimais beaucoup la ligne édito de cette revue en ligne. Et ils faisaient plutôt des choses axées justice sociale et écologie à ce moment-là, et moi j'avais envie de tirer un petit peu la ligne vers plus de féminisme et de questions queer. Et du coup j'ai dit, est-ce que ça vous intéresse ? Regardez un petit peu ce que moi je fais sur mon compte Instagram. On a fait plusieurs rendez-vous avec la rédac-chef, et c'est là qu'est née, en discutant avec elle, elle s'appelle Clotilde, l'idée de la série Mite et Meuf, où en gros moi j'avais fait une réinterprétation du mythe de Méduse sur mon propre compte Insta, où je le réinterprétais avec une vision féministe, en m'appuyant sur les textes de la féministe Hélène Sixou notamment. Et en fait je lui ai proposé d'étendre ce principe à d'autres figures de la mythologie. Et en fait c'est comme ça que le principe est né. Et elle, elle m'a donné l'idée de pas me restreindre à la mythologie uniquement, mais aussi de s'attaquer à des figures de contes et légendes, de contes de fées, pourquoi pas de la pop culture. Voilà, et en fait quand on a vu le succès très important que ça avait sur les réseaux, il a tout de suite été question d'en faire un livre, et maintenant c'est une voire deux bande dessinée. Je sais pas s'il y avait un personnage que j'avais le plus envie de représenter parmi toutes mes héroïnes. Méduse était le premier, et peut-être entre guillemets le plus facile, parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de réinterprétations féministes déjà. Donc j'avais une bonne matière, un bon terreau dans lequel puiser pour mes recherches. J'avais très envie de faire Blanche-Neige en fait, parce que je trouvais que la relation mère-fille, les soucis un peu oedipiens de l'adolescence, et les questions du consentement ou non-consentement étaient des angles hyper intéressants pour aborder ce conte. Et celle que j'ai préférée faire, c'est celle que je m'attendais le moins à faire, c'est Sadness de Vice Versa, le petit personnage de Tristesse, parce que j'ai eu cette idée sur le tard, et on pourrait de prime abord se dire qu'elle ne correspond pas trop à mon cahier des charges d'héroïne, mais en fait j'ai trouvé que c'était très pertinent, enfin j'avais plein de choses à en dire on va dire, donc c'était une de mes préférées. J'ai très envie de m'orienter vers la fiction, de créer effectivement une fiction à moi, féministe bien sûr, mais aussi porteuse d'autres idéaux, d'autres valeurs qui me tiennent hyper à cœur. J'ai envie de dire que c'est un peu la prochaine étape dans mon travail, dans ma carrière, si on peut dire. Non mais j'ai du mal à dire carrière, parce qu'elle est vraiment très très jeune ma carrière, mais ouais, j'ai envie de me détacher un tout petit peu du documentaire, et de porter les mêmes valeurs, mais par la fiction, qui peut être un biais aussi extrêmement efficace, l'imaginaire, l'identification, la projection et tout ça, pour continuer à explorer ses idées, mais en étant moi finalement l'inventrice. Pour mes héroïnes, surtout celles qui ont une existence dans le temps qui est très très longue, j'essaye de faire quelque chose justement de chronologique, et moi ce qui m'intéresse, c'est les réécritures dont elles ont fait l'objet. Et donc, un peu comme quand je raconte un conte de fées, c'est vraiment quel est le prémisse de départ, et qu'est-ce qu'on en a fait, et qu'est-ce qu'on leur a fait dire. Et c'est aussi des choses qui marchent avec des figures historiques, qui ont fait l'objet d'une mythification en fait à postériori. C'est moins la vie réelle de la personne qui m'intéresse, que le mythe qu'on a fabriqué à partir de ces infos-là, et qu'est-ce qu'on a essayé de leur faire dire. Et du coup, pour prendre l'exemple de Poison Ivy par exemple, pour moi il était hyper intéressant de voir à quel point l'éthique en place quand elle a été créée dans les années 60 était différente de ce qui serait vécu comme progressiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait, ce serait ni plus ni moins qu'une activiste climat, et on a envie de lui donner raison face à Batman qui est justicié masqué ou lui-même qui est Bruce Wayne qui est en fait patron de grandes entreprises hyper polluantes. Alors que quand elle a été inventée, c'était une folle furieuse et bien sûr qu'on avait envie d'identifier à Batman qui devait absolument l'arrêter parce que c'était complètement démentiel de vouloir faire de la désobéissance civile, même violente, pour empêcher par exemple que la biodiversité disparaisse ou que les rivières soient asséchées. Enfin je veux dire, c'était perçu comme fou, comme revendication. Aujourd'hui on est plutôt dans l'extrême inverse, en tout cas dans les milieux progressistes. Et du coup, ce changement de paradigme, je le trouvais hyper intéressant. Donc j'essayais de faire un truc plutôt chronologique. Et pour Barbie, pour le coup, comme c'est pas un personnage qui a une histoire, c'est un jouet, et donc du coup c'est quelqu'un sur qui on va projeter des histoires, c'est pas tout à fait pareil que quand j'ai un objet d'étude qui est de l'ordre de la narration. Du coup, j'ai fait une analyse plutôt sociale. de cet objet-là, ce personnage-là. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'on a voulu faire dire à Barbie, et surtout pourquoi est-ce que ce jouet est un tel phénomène. Et c'était plutôt comment les petites filles ont pu se procher dans ce jouet, et qu'est-ce qu'elles ont pu arriver à dire, ou dans quoi elles se sont retrouvées enfermées à cause de ce jouet. C'est plutôt quelle histoire Barbie nous raconte. Donc c'était une démarche un tout petit peu différente pour celui-là. C'est une démarche un tout petit peu différente. C'est une démarche un tout petit peu différente. C'est une démarche un tout petit peu différente. Sous-titrage Société Radio-Canada